Hey yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette vidéo pour soit confirmer, soit démentir de nouvelles concernant la réouverture de frontières. Et bien écoutez, vous avez été nombré à me poser cette question déjà, quand est-ce que le frontière ouvriront, quand est-ce qu'il y aura une possibilité de lancer des invitations, quand pourrions-nous venir en Russie. Et bien écoutez family, jusque là, il n'y a rien, alors rien de précis, déjà, d'entrée des jeux, j'aimerais vous rassurer, il n'y a rien de précis jusque maintenant, si ce n'est que ces 15 pays qui ont été autorisés à venir ici en Russie, ainsi que tout étudiant, tout étranger, qui aimerait retourner chez lui au pays, en ce moment là, il y a possibilité, bien évidemment. Déjà, le retour dans son pays, c'est possible, c'est que vous devriez savoir. Tous ceux-là qui vivent déjà ici en Russie, qui nécessairement auront, on va dire, à cultiver une certaine, on va dire, envie pour le retour au pays, c'est possible. Mais pour leur, on va dire, retour ici en Russie, en ce moment là, ce sera un tout petit peu compliqué. Mais pour vous, cher ami, c'est que moi, je vous demanderai encore une fois, c'est simplement d'avoir un cœur léger, je vais dire. Et surtout, c'est minir de la patience. Soyez réellement patient family, pourquoi ? Parce que ce n'est pas de si tôt déjà. Eh bien, le bruit de couloir, comme beaucoup l'ont dû entendre, eh bien, écoutez, il y a une certaine spéculation comme quoi le Frontières rouvriront au mois de main. Mais jusque-là, rien n'est encore sûr. Les universités que j'ai contactées jusque-là n'ont pas encore une information sûre et vérifiée. Moi, je viens vers vous avec des informations tirées à la source déjà pour ne pas crier, on va dire, de malaise, soit pour ne pas, on va dire, vous mettre dans l'embarras et que vous puissiez vous fourvoyer. Donc, voilà, jusque-là, il n'y a pas quelque chose de confirmé déjà. Eh bien, il y a certaines personnes qui m'ont dit d'attendre à la fin du mois de décembre déjà, soit début janvier, tout sera bien clair l'année prochaine. Eh bien, écoutez, famille, prenez votre mal en patience. En attendant, une fois j'aurai la bonne nouvelle, une fois j'aurai, j'ai envie de dire, une nouveauté concernant la réouverture de Frontières, concernant l'émission déjà des invitations, je vous le ferai savoir déjà. Mais tous ceux-là qui vivent déjà dans le 15 pays cités, comme l'Égypte, comme la Tanzanie et quelques pays connexes déjà, Eh bien, écoutez, si vous avez une résidence temporaire ou permanente de ces pays-là, vous pouvez nécessairement, on va dire, lancer une invitation et pouvoir venir ici en Russie, seules de personnes qui vivent dans des pays qui ont été autorisées et qui, détenant, on va dire, un document de résidence, on va dire, de ces pays en question, ceux-là pourront nécessairement venir. Mais tous ceux-là qui se retrouvent en Afrique doivent impérativement attendre jusqu'à la réouverture normale de Frontières. En ce moment-là, ce sera normal. Je me répète encore une fois, tous ceux-là qui sont en Russie, qui aimeraient retourner chez eux au pays, c'est possible. Mais le retour, on va dire, ici en Russie, après cette période de vacances, ce sera impossible du moment où les frontières seront encore fermées. À moins de détenir une résidence de la Russie temporaire permanente, eh bien, vous pourrez nécessairement revenir ici, là. Mais c'est un risque à ne pas courir. Attendez tout bonnement la réouverture des frontières. En ce moment-là, vous pouvez nécessairement faire le saut ici et ce sera parfait pour vous. Eh bien, écoutez, famille, à moindre nouvelle information, je vous reviendrai dans une prochaine vidéo pour pouvoir la balancer. Donc, voilà. Eh bien, prenez soin de vous. Jusque-là, portez-vous bien, portez-vous bien. Juste barrière, surtout. Masque, désinfectant, distanciation sociale obligatoire. Donc, voilà. N'avez le meilleur et bonne fête à tous. Ciao.